Il y a tout juste 75 ans, disparaissait Lénine, le fondateur de l'URSS. Et avec sa disparition, un mythe est né, celui du révolutionnaire communiste, sauveur de son peuple. Aujourd'hui, le communisme s'est effondré et les statues de Lénine ont été déboulonnées et renversées. Présenté souvent comme un révolutionnaire de génie, Lénine restera surtout dans l'histoire comme l'un des responsables de la plus grande tragédie de ce siècle, l'inventeur d'un régime politique responsable de plus de 100 millions de morts dans le monde. Lénine, de son vrai nom Vladimir Ilyich Shulianov, est né en 1870 dans une famille nombreuse. Mais contrairement à la légende communiste, sa famille n'est ni pauvre ni prolétaire. Son père, un haut fonctionnaire et conseiller d'État dans l'Empire russe. La famille Anogli possède même un domaine agricole dont elle tire de substantiels revenus. Le jeune lycéen Vladimir est un privilégié que deux événements vont profondément marquer. D'abord, la mort de son père à 16 ans. Et puis, un an plus tard, son frère aîné, étudiant, impliqué dans un complot contre le tsar Alexandre III, est vendu. De là date sans doute la vocation révolutionnaire de Vladimir Ilyich Shulianov. En 1897, jeune avocat aux idées marxistes, il subit à son tour la répression du pouvoir tsariste. Mais là aussi, contrairement à la légende, cette répression ne fut pas si terrible. Hormis l'obligation de résider loin de la capitale, en province, aucune autre contrainte. Pas de camp de prisonniers avec travail obligatoire. Il peut fréquenter qui il veut, comme il veut, y compris ceux condamnés à vivre là comme lui, pour leur opposition au régime du tsar. La condamnation à résidence forcée de Vladimir Ilyich Shulianov prendra fin trois ans plus tard en 1900. Il a 30 ans et décide de s'exiler en Europe pour devenir, sous le nom de Lénine, un idéologue de la révolution. Un révolutionnaire inconnu des Russes qui feront leur révolution sans lui. En 1917, après trois ans de guerre, l'Empire est à bout de souffle et pratique la politique de la terre brûlée face à l'Allemagne conquérante. La production agricole s'effondre et partout, c'est la misère et la famine. Les villes ne sont plus ravitaillées et le 21 février, dans la capitale, Pétrograde, tout commence par une manifestation de rue. Le peuple a faim, les femmes sont les premières à manifester, elles réclament juste du pain. Trois jours plus tard, les manifestants sont toujours là, mais plus nombreux. Les petits bourgeois et les étudiants les ont rejoints. On ne réclame plus du pain, mais déjà un changement de régime. Le tsar donne l'ordre de réprimer les émeutes, 200 morts. Le peuple appelle alors l'armée à le soutenir. L'appel va être entendu et en trois jours, les meilleurs régiments basculent. Le 27 février, la révolution est en route. Le mouvement insurrectionnel s'étend à tout le pays. Début mars, le tsar abdique, un gouvernement modéré met en place un régime parlementaire et décide de continuer la guerre. Totalement surpris par cette révolution, Lénine n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre la Russie pour s'emparer du pouvoir. Cette révolution représente pour lui vraiment une opportunité unique d'imposer en Russie un régime communiste. Mais pour rejoindre la Russie dans une Europe en pleine guerre, Lénine doit soit demander l'aide des alliés pour passer par la Suède, soit s'entendre avec les Allemands. Lénine, persuadée que les Russes veulent plus la paix que la démocratie, choisit donc de négocier avec l'Allemagne le droit de traverser son territoire en échange, une fois au pouvoir, d'une paix séparée. L'Allemagne va accepter et même fournir une importante aide financière à Lénine et ses partisans. Ainsi doté, Lénine rentre dans son pays en avril 17. Très bon orateur, il a ranglé fou les premiers la paix aux soldats, les usines aux ouvriers, la terre aux paysans et du pain pour tous. Il appelle à une seconde révolution et réclame la fin de la guerre. Un temps obligé de fuir en Finlande, Lénine décide alors de tenter le tout pour le tout. Il retourne en Russie et avec son allié Trotsky, constitue des troupes armées de marins et d'ouvriers. Ce sont les premiers gardes rouges. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, il s'empare des points stratégiques de la capitale, Pétrograde, et du palais d'hiver, le siège du gouvernement. Lénine vient de réussir en quatre mois sa révolution. En fait, un véritable coup d'État. Si tôt au pouvoir, Lénine instaure un régime communiste. Pas d'élection générale, il érige cet État par la force. Et exerce dès le départ une répression sur ses opposants. Ses premières mesures, un décret de paix avec l'Allemagne, le partage des terres et la nationalisation de l'industrie soulèvent l'enthousiasme. Mais très vite, les partisans de Lénine doivent affronter ce qu'on appelle les contre-révolutionnaires, ou les blancs, en fait des anticommunistes. C'est le début d'une guerre civile entre blanc et rouge. Pour garder le pouvoir, Lénine supprime la liberté de la presse, interdit les autres partis et institue la terreur. Il crée une police politique, la Cheka, qui procède à des arrestations et des exécutions sommaires, et organise un réseau de camps de concentration, où sont expédiés sans jugement tous les opposants. Pour augmenter la production, les ouvriers sont obligés de faire des journées de travail supplémentaires. Et pour ravitailler les villes, les récoltes sont réquisitionnées par la force. Résultat, les productions industrielles et agricoles s'effondrent. En 1921, une famine fait 5 millions de morts, et des révoltes de la faim éclatent un peu partout en Russie. Devant la faillite de sa politique, Lénine est obligée d'ajouter une pincée de libéralisme dans une économie communiste. Les paysans, les artisans, peuvent vendre librement leurs produits, et les petites entreprises de moins de 10 salariés sont dénationalisées. Les résultats sont presque immédiats, la production redémarre. Lénine, gravement malade et paralysée depuis plus d'un an, meurt le 21 janvier 1924. Il a 53 ans. Lénine aura gouverné seulement 4 ans la Russie, mais ces 4 années suffiront à établir les bases d'un régime totalitaire, qui dure à près de 70 ans, et sera responsable de dizaines de millions de morts en Union soviétique. Au revoir, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501